Alors d'abord, à l'heure actuelle, je ne suis pas un acteur de la vie politique. Je suis en retrait de cette vie politique, précisément parce que je trouve que la façon dont elle est... Donc vous êtes libre de vos paroles ? ... aujourd'hui est désastreuse, et pas du tout, absolument, et pas du tout à la hauteur des événements. D'autre part, moi, j'ai beaucoup d'amitié pour Nicolas Sarkozy, j'ai beaucoup d'estime pour lui, je respecte son point de vue, mais il ne vous a pas échappé que je n'étais pas candidat pour rejoindre M. Emmanuel Macron, voilà, ni LREM. Ce que vous demande clairement Yves Doré, c'est qu'au fond, quand on sait aujourd'hui que votre famille politique, les LR, vivent des heures difficiles, n'est-ce pas aussi par la faute de Nicolas Sarkozy lui-même ? Je crois qu'il faut arrêter, je crois qu'il faut arrêter, je crois qu'il faut arrêter de réfléchir de cette façon, des familles politiques, il n'y en a plus, des vraies familles politiques, il y a encore des partis, mais il n'y a plus de familles politiques, voilà, il n'y a plus de familles politiques, les socialistes en tant que familles politiques ont disparu, le Parti communiste, peut-être encore une famille politique, mais elle... Oui, mais vous voyez que la gauche a réussi à s'unir. Il n'y a pas... Ils ont formé une forme de famille politique, pendant que les LR à droite sont un peu isolés. Mais ça n'est plus une famille politique. Non, non, mais il n'y a pas de famille politique. Moi, je suis rentré dans une famille politique. Au début des années 80, cette famille politique, elle s'appelait le gaullisme. Bon, il y avait des Chabans, des Mesmer, des Debré, etc. Bon, il y avait des Pasquois, des Séguin. Moi, j'ai commencé ma vie politique, mes activités politiques, sans jamais en faire mon métier, sauf dans les dernières années. Mais je l'ai commencé dans une famille politique qui était ancrée dans l'histoire, qui avait une vision du monde, qui avait des principes, qui agissait selon des critères. Bon, cette famille, elle avait des courants divers. C'était déjà compliqué à gérer. Donc les LR n'ont plus de vision aujourd'hui, c'est ça que vous voulez dire ? C'est pour ça qu'ils sont... C'est pour ça qu'on finit à 4,7% aux élections présidentielles. Mais ce n'est plus une famille. Il reste des appareils, mais il n'y a plus de famille politique. Tout est à reconstruire dans le paysage politique français. Tout, tout est à reconstruire. Et on se retrouve aujourd'hui dans une situation où... Enfin, on revient à quelque chose qui ressemble de plus en plus au régime des partis, mais qui ne sont pas ancrés dans des familles de pensée, qui ne sont pas ancrés dans des courants profonds de l'imaginaire politique français. «Ches et Philippe »